Comme tous les mois, vous recevez le même courriel dans votre boîte. Malgré les risques de sécurité et de stabilité, vous n'allez pas pouvoir mettre à jour votre parc IT. La peur des régressions et des librairies partagées, les métiers ont tranché, on ne touche à rien. Et si je vous disais que tout ça, c'est fini ? La fin des dépendances entre le système d'exploitation et les applications. Allez, je vous emmène à la découverte de notre système immuable, SLE Micro et SLE BCI, Base Container Image. Grâce à la containerisation et aux méthodes agiles telles que 12Factor ou Cloud Native, la dépendance entre l'OS et l'application s'est fortement réduite. Messuse souhaite aller plus loin en réduisant au minimum le temps de maintenance de cette partie OS et surtout réduire drastiquement la surface d'attaque de cette partie OS. C'est ainsi que nous avons créé SLE Micro. Mais alors, comment faire tourner nos applications si on est sur un système minimal qui en plus, vous allez le voir, est en lecture seule ? Prenons l'exemple d'une application web. Nous allons déployer cette image grâce à SLE BCI sur une Raspberry Pi. Nous allons partir des sources de l'application, créer le conteneur et la lancer. Sur ma SLE Micro, j'ai activé Cockpit pour avoir une gestion de la machine à distance via un format web. Cockpit permet d'avoir une vision sur l'état de la machine, sa configuration réseau et aussi un terminal pour lancer des commandes. SLE Micro est un OS immuable. Une fois démarré, le système est en lecture seule. Ce qui assure que rien ne viendra perturber son fonctionnement et la sécurité des applications. Il est évidemment possible d'ajouter des packages au système, aux couches sous-jacentes, mais cela va à l'encontre du but recherché de garder un système minimal et de n'avoir aucune liaison avec l'application. Toutes les actions faites sur le système, comme installer notre wittillage pour builder un conteneur, va se faire via une toolbox. Une toolbox est simplement un conteneur qui est lancé au premier plan pour avoir accès, mais aussi qui a accès au système sous-jacent, afin de partager des fichiers. Cette toolbox est en effet un système standard. On retrouve le lecture-écriture, cette fois-ci, et les outils génériques pour gérer notre OS. Mais nous pouvons faire mieux. On peut aussi lancer une toolbox, donc un conteneur, avec tous les outils nécessaires déjà installés. Ici, pour builder mon application, je vais lancer une toolbox à base du conteneur Builda qui est disponible sur k.io. On constate que je suis sur un système maintenant sur base Fedora, et que j'ai accès à mon système sous-jacent via le répertoire slash media slash route. Je modifie la configuration de Builda pour qu'il stocke l'image de conteneur sous mon système SLEMicro, et non pas à l'intérieur de ce conteneur. Et je récupère le projet Node Built-in sur GitHub. Pour plus de sécurité, je n'utilise pas une image venant du Docker Hub, mais une image SLEBCI, pour Base Container Image, avec les mêmes exigences de sécurité qu'un système SUSE Linux Enterprise standard. Cette image ayant déjà les outils de développement pour Node.js, je ne modifie rien d'autre. Mon image est prête, elle est bien stockée sur notre machine haute. Je pourrais lancer ce conteneur depuis la ligne de commande, mais nous allons le faire directement depuis Cockpit. Je retrouve mon image dans la liste des images disponibles, avec toutes ces informations. Je lance mon conteneur, cette fois-ci en arrière-plan, et j'expose uniquement le port 8080, qui est mon service Node. Voilà, mon application est prête, j'ai pu la builder, et elle n'a aucun lien avec le système SUSE-jacent, puisqu'elle tourne dans un conteneur. Vous êtes maintenant prêt pour le futur, avec SLEMicro et les conteneurs BCI. on devrait vous laisser toute chose qui n'atteTRPR. Par ici ! Par ici .. Par ici ! Et ce qui vient de faire une autre dimension MeowTV, Par là .. Par ici .. Par ici .. Par ici .. Par ici ..